Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Dunaway, on se retrouve pour un nouvel épisode des Maçons du Cube. Donc en fait, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai pas mal avancé en fait sur le projet. Alors attendez, parce que moi et mes trucs, voilà. Donc comme vous le voyez, cette construction qui est derrière moi, en fait, j'ai essayé de représenter les dômes qui pouvaient être sur mon truc. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas utilisé WorldEdit parce que moi et WorldEdit, tout le monde le sait, ça fait 36. Et que du coup, comme j'ai tellement peur, même si on peut faire un Undo, imaginez, on fait un Undo. Je fais un Undo, ok, ça marche, nickel. Je refais mon truc, je refais un cut, j'ai mon PC qui plante ou alors j'ai Internet qui a un problème. Je me fais déconnecter, il y a tout qui se barre en couille, je me reconnecte, impossible de faire Undo. C'est terrible, terrible, terrible. Bref, on va continuer. Alors, donc, par rapport à ma petite construction, on va déjà repasser en mode standard. Et c'est muni de mon truc. Donc, en fait, là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait au-dessus. Donc, j'ai fait un espèce de trident, un trident chandelier, éclairage urbain sur un dôme. Alors, en fait, là, ici, j'ai laissé un trou. C'est tout à fait normal, c'est pour pouvoir y mettre une cascade. Donc, il va y avoir une petite cascade d'eau qui va tomber de chaque côté. Et voilà. Et ensuite, donc là, en bas, je suis en train d'essayer de trouver une solution pour combler ce vide intersidéral. Parce que derrière, il faut avouer que ce n'est pas forcément joli. Et, euh... Attendez, je reviens. Parce que je ne sais pas si ça s'entend sur le micro. J'ai mes chiens qui n'arrêtent pas de couiner. Parce qu'il y en a un qui est à la balle. Et quand monsieur, un des deux à la balle, il faut que l'autre l'ait aussi. Bon, je reviens. Ok, donc, euh... Oui, je disais que j'essaye de trouver une solution pour combler. Alors, en fait, les personnes vont pouvoir accéder à cette plateforme. Donc, je pense que je vais faire une arche ou un petit truc comme ça. Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et donc, ici, il y a un escalier pour accéder au niveau du... Bah... Je ne sais pas si on peut dire un totem ou du chandelier. Enfin, on pourra dire ce qu'on veut. Peut-être une zone de prière particulière pour un certain type de dieu. C'est dommage, d'ailleurs, qu'on ne puisse pas avoir des beacons de plusieurs couleurs. Parce que ça aurait été bien utile, surtout pour ce truc-là. Enfin, soit. Du coup, ça va être un dome, mais suspendu. Donc, il faut que je trouve une solution pour fermer ici et meubler, en fait, ce vide intersidéral que vous voyez là. Et il faut que j'essaye de continuer sur le côté à faire mes trucs, là. Parce que, comme vous voyez, là aussi, c'est un vide intersidéral. Et là, il faut que j'essaye de continuer à fermer avec les iron bars. Donc, voilà. Si, il y a un petit bug de lumière, je peux voir. Oh, pas de bug. Merci. Donc, voilà, voilà. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, il s'agit de ces petits piliers, là, que je mets juste ici. Enfin, un des gros piliers, d'ailleurs. Euh, normalement, j'aurais peut-être dû le faire, même, d'ailleurs, comme ce truc-là, là-bas. J'étais un peu con. Ah, j'étais totalement con, d'ailleurs. Bon, je vais laisser comme ça, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave, je vais laisser ça comme ça. Bon. Donc, voilà, par rapport à ma petite construction. Enfin, petite, pas si petite. Donc, pour ceux qui me disaient, Duna, ta construction est vachement beaucoup trop grande. J'en ai discuté avec Roi, et, euh, en fait, il m'a dit de continuer comme ça. Donc, euh, ma foi, je continue comme ça. Bon, sachant qu'il n'a pas encore vu ce petit zigoui, là. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, ça permet de changer un peu d'architecture. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que cette architecture, elle va, au niveau architecture, bon, c'est vrai que ça va dénoter un petit peu de ça. Sauf que, moi, je vais rajouter, quand même, les petits dômes qu'on voit là-haut. Et, notamment, qu'on peut voir sur la construction de Mister Satch, qui est, normalement, qui va apparaître. Désolée, c'est un peu long. Vous voyez ces petits dômes, là, comme ça ? Eh bien, il va y en avoir. Il va y en avoir. Il va y en avoir aussi ici, comme ça. Je vais finir par un truc un peu à la grecque, ou à... Comme ceci, là. Pour bien faire ressortir ce côté un peu grec, grec et aussi un peu bizarre, avec les dômes et tout. Ça me fait penser un peu aux aspects orientaux. D'ailleurs, j'ai voulu représenter cet aspect dôme en faisant un dôme inversé, avec le dôme qui est là-bas, qui va pas tarder à apparaître, d'ailleurs. Voilà. Donc, je vais continuer ma construction. Et dès que j'ai plus de news, eh bien, je reviens vers vous. Bisous. Et, relais loulou. Donc, voilà. En fait, j'ai trouvé une solution par rapport à mon dôme et l'histoire de murs, en fait, pour cacher les misères que j'ai trouvées. Sachant, en fait, que ce bâtiment, je pense qu'il va falloir que je le décore. Je vais pas pouvoir le laisser comme ça. Donc, j'ai rajouté, en fait, des portes, mais je sais pas si je vais mettre ces portes-là ou si c'est plutôt des air-under que je vais poser. Je pense peut-être, d'ailleurs, que je vais essayer tout de suite. Ça va vachement mieux, quand même, hein. Et on va y rajouter, en fait, des petits boutons. Ça va marcher. Et de ce côté-là, un petit bouton, un petit bouton. Est-ce que ça marche ? Ouais, ça marche. Donc, du coup... Un petit bouton, un petit bouton. Tac. Oh. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Donc, je pense que ça va pas être très utile. Ça, je vais peut-être... Je verrai bien comment je vais camoufler tout ça. Donc, voilà. Ah, oui, ça va vachement mieux. Avec les portes grises, comme ça, ça se fonde plus dans le décor. Donc, j'ai rajouté, en fait, des fenêtres. J'ai également rattaché, donc, mon dôme, comme je le pouvais, avec le mur extérieur du premier étage, puisque là, ça correspond au rez-de-chaussée, là, ici. Ensuite, je sais pas encore ce que je vais faire en haut. Et je ne sais pas encore comment je vais faire pour me dépatouiller par rapport au côté. Sachant que je sais pas du tout utiliser WorldEdit, peut-être que je demanderais à ce qu'on m'aide. Enfin, voilà, par rapport à mon avancement, par rapport à tout à l'heure, donc, j'ai rajouté, donc, ces éléments, ici. Voilà. Ici, j'ai carrément aussi fermé, en fait, le pilier, puisque je pense pas faire d'arches, puisqu'il y en a déjà pas mal, des arches, ici. Donc, voilà, voilà. Par rapport à mon avancement. Et, re tout le monde, donc, en fait, il s'est passé pas mal de choses depuis que... Bah, depuis ma dernière, je sais même pas si on peut dire ma dernière vidéo, puisque, enfin, voilà, il s'agit pas vraiment d'une dernière vidéo. Depuis ma dernière intervention, on va dire. Donc, en fait, comme certains le savent, j'ai eu la gentillesse de Roi Louis, qui a plus ou moins terminé ma construction. Et donc, je vais continuer d'avancer, puisque maintenant, il me reste que l'intérieur à faire. En effet, comme Roi, pour ceux qui étaient présents lors du... Comment ça s'appelle ? Du live de Roi Louis. Vous avez pu voir qu'il a continué à avancer sur ma construction. Et donc, c'est plutôt pas mal, puisque ça a vachement avancé. Donc là, vous voyez, c'est complètement fermé. Complètement, complètement fermé. On voit un petit peu l'extérieur, mais sans plus. Il y a un étage au-dessus, donc il va falloir que j'essaye d'éclairer tout ça. Mais bon, passons. D'ailleurs, c'est carrément tout noir. Il va faire tout noir. Seuls ceux qui comprendront me relèveront. Et au contraire, j'aimerais bien que ce soit relevé. Donc, voilà. Au niveau de la surface. Donc là-haut, forcément, tout ça, ça sera bouché. Là, moi, je suis en train de mettre en place, plus ou moins, en fait, le... Comment dire le... L'intérieur. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça, l'intérieur. Je suis en train de modifier l'intérieur. Par contre, il me semblait que j'avais foutu des torches à l'intérieur, mais ils n'y sont plus. Parce que j'avais besoin d'éclairage à l'intérieur pour pouvoir construire. Ah, c'est peut-être par rapport au sous-sol. C'est peut-être le sous-sol que j'ai éclairé. Je vais regarder. Je vais casser un peu. Ah bah non, pourtant... Donc ça, c'est le sous-sol. Bon, ma foi, je ne vais pas faire grand-chose dans le sous-sol. Je pense que je vais laisser tel quel. J'ai fermé, d'ailleurs. Et donc, oui, j'ai fait pas mal de choses. Oui, bah oui, j'avais même éclairé le bas, dis donc. Je n'avais pas éclairé que le haut. J'avais éclairé le bas. Donc, en fait, le but de ma mission va être de décorer tout ça. Et je vais vous montrer un peu l'aspect extérieur. Puisque, forcément, c'est un grand, grand bâtiment. A la base, donc, pour ceux qui me suivent un petit peu et qui avaient vu le dernier truc, je voulais que ce soit un bâtiment plutôt rond. Or, bah, ça ne fait pas du tout rond, en fait. Ça fait rectangulaire au coin arrondi avec des fenêtres. Puisque je compte faire une espèce de temple ou alors de galerie commerciale sur plusieurs niveaux. Donc, je ne sais pas encore exactement comment ça va se goupiller, tout ça. Ceci dit, je vais avancer comme il faut sur la construction. Je vais peut-être même réaliser la décoration en série suivie, pourquoi pas. Et voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et je pense que je vais attaquer la réalisation de la décoration dans un prochain épisode. Puisque là, je pense faire un espèce de grand escalier montant. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, puisque le milieu est ici. Mais je sais que je vais faire au moins un escalier montant. Qui va monter jusqu'en haut, là, tic tic, 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 ici. Et je pense qu'il en sera plutôt pas mal, ça va faire un sacré bâtiment. Donc, je vais vous montrer de suite l'aspect extérieur. D'ailleurs, ça me fait penser que là, il va falloir que je camoufle cette horreur. Ah. Et on va mettre le soleil. Parce qu'il n'y en a déjà pas assez comme ça. Ah, quoique aujourd'hui, c'est quand même... On est jeudi aujourd'hui, hein. On est le 21. Et du coup, voilà. Donc, je vous montre rapido. Je vais faire juste un slash speed 5, par exemple. Histoire d'aller beaucoup plus vite pour vous montrer tout ça. Donc, voilà le bâtiment terminé au niveau extérieur. Donc, il y a quelques petits bugs. Hop. Il y a quelques petits bugs. Il faut juste m'approcher comme ça et repartir. Hop. Donc, voilà le bâtiment pseudo terminé. Sachez également qu'ici, il va quand même y avoir des choses. Je vais rajouter des arabesques, etc. Des ornements. Je vais rajouter peut-être aussi des... Comment ça s'appelle ? Des statues. Je comptais faire en fait une statue... Attendez, je remets tout ça. Je comptais faire une statue qui déverse en fait de l'eau dans l'espèce de bol. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un bol. Et en fait, ça va répartir tout ça dans les différents trucs. Et je vais vous montrer... Oula, ça va trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Et en fait, après, ça va faire une cascade. Donc, comme ça. Je vais vous montrer vite fait. Tac. Voilà. Donc, ça va faire multiples cascades qui vont s'écouler sur les côtés. Donc, je vous laisse imaginer à peu près la cascade qu'il y aura. Ça va être juste trop, trop joli. Enfin, j'espère que ça sera trop joli. Donc, voilà ce que ça va donner à peu près. Donc là, bien sûr, je ne vais pas faire de cascade ici. Et je vais bien sûr ensuite rajouter tout ce qui est des feuilles comme ça, des trucs histoire de le vieillir et de le rendre un petit peu plus antique. Puisque c'est quand même... L'Atlantide, pour moi, c'est quand même un aspect antique, un peu gréco-romain. Donc, ça... Ah, d'ailleurs, je pourrais peut-être essayer de faire un dôme comme ça, gréco-romain. Ça pourrait refaire ressortir un peu les aspects de certains bâtiments avec l'esprit ouvert. Comme faire un marché couvert, mais sur un toit. Je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Bon, maman, il faut écouter les amis. Je pense que cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Nous allons bien sûr attaquer la déco pour le prochain épisode. Je finis d'ailleurs, avant de vous quitter, de remettre tout ça. Me remettre en slashpid standard. Donc, forcément, là, ça va être beaucoup plus long. Je bouche mes entrées. Désolée pour mon chien qui aboie. Donc, voilà, c'est parce que j'ai toujours le jardinier qui est là. Enfin, le jardinier. Le gars qui taille les haies. Hop. Et comme j'ai fermé toutes mes fenêtres, forcément, mon chien ne voit pas. Bon, bref. Donc, voilà. Je vais continuer tout ça. Je vais faire des améliorations au niveau du toit. Peut-être même d'ailleurs qu'on le fera ensemble. Et par contre, on fera ça dans un autre épisode. Donc, moi, je vous fais des gros bisous, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.